Bon écoutez, il est actuellement 6h du matin, j'ai la tête absolument dans le cul Écoutez, nous sommes actuellement le dimanche 5 avril Et j'ai vraiment dit qu'elle a sonné vers 5h30, je sais pas du tout pourquoi Encore une fois, j'ai pas de réveil qui est configuré, mais elle a sonné, enfin elle a vibré, elle a pas sonné, elle a vibré Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais deux appels en absence de Maïva A 2h30 et à 3h30 Je me suis couché vers 2h du mat, 1h, non 1h, 1h30, quelque chose comme ça Elle m'a essayé de m'appeler, ouais, une fois à 2h, une fois à 3h Elle m'a laissé un message énigmatique en me disant qu'elle a dit que j'ai pas pu partir avec eux Parce que je peux pas faire garder les enfants, du coup je suis resté à la maison Rien de plus, aucune autre info, pas de SMS, rien du tout Alors du coup, moi je sais pas ce qu'il se passe, forcément, moi je regarde pas ses réseaux Ces abonnés m'ont envoyé ses stories comme quoi il y avait les pompiers à la maison, je sais pas quoi Et qu'elle, je sais pas trop quoi, elle a dit qu'elle était pas bien et tout C'est pas les enfants, ouais, et c'est vrai que moi la nuit je me mets toujours mon téléphone en silence Parce que sinon j'ai trop de notes les 5 minutes, quoi, et les enfants sont censés entrer en sécurité La semaine où ils sont avec leur mère, quoi, donc voilà, moi je dormais, enfin voilà, rien de choquant Et pour le coup, je sais pas du tout ce qu'il se passe J'ai essayé de la rappeler, elle me répond pas Je lui ai envoyé un SMS en lui disant il se passe quoi Donc tous les cas, de toute façon, dès que je l'aurai, je lui dirai préparer les affaires des enfants J'irai récupérer, parce qu'apparemment, elle me dit qu'elle a pas pu partir avec les pompiers apparemment Ça veut dire qu'elle est censée y aller du moment où elle peut Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé J'ai sorti le chien parce qu'elle devait me suivre, de toute façon il m'a vu, du coup il s'est levé aussi Et je suis allé sur l'ordinateur, là je suis sur le PC en attendant des nouvelles, j'ai mon téléphone qui est là, du coup j'ai mis le son Et dès que j'ai des nouvelles, j'aviserai, je vous dirai, en attendant je monte ma vidéo Parce que si je récupère les enfants assez tôt ce matin, après ils seront là et du coup je pourrai pas monter à vidéo pour aujourd'hui Et puis de toute façon j'ai du temps à griller, donc autant l'utiliser de manière assez productive Je sais pas ce qu'il se passe, je sais pas Bref, si c'est du Covid-19, ça va être cool, je vais récupérer les enfants, ils seront contaminés Et moi ça va nous contaminer aussi de façon d'une manière ou d'une autre, de toute manière Ou alors ils sont porteurs de toute façon, je sais pas qu'on va faire Bon, on va bien voir, j'attends des nouvelles J'ai eu ma mère au téléphone aussi, je l'ai appelé à 6h, bon ma mère est élevée parce qu'elle s'occupe de ma grand-mère Parce que sinon la nuit aussi, moi je peux pas l'appeler, je veux dire, le téléphone sonne pas Hum, bizarre, on verra bien Bon écoutez, il est actuellement 8h08, mon vlog est toujours en cours d'envoi et je viens seulement d'avoir ma mère au téléphone Je lui ai dit que j'allais partir chercher les enfants maintenant Parce que vu l'état dans lequel le téléphone, et cette nuit sur le répondeur, elle était de toute manière Et puis ce qui s'est passé, il est pas en capacité de s'occuper des enfants Donc je lui ai dit que j'allais prendre une valise et prendre des affaires, des jouets, etc Quoi que ce soit, de toute façon, il faut qu'elle fasse quelque chose, de toute manière Moi elle m'a dit qu'elle se nourrissait plus, ou je sais pas, ou je sais pas quoi Moi elle m'a dit qu'elle était extrêmement faible, qu'elle a fait des malaises et tout Donc de toute façon, c'est sûr que je veux pas que les enfants subissent une journée comme ça, de toute façon, chez elle Et puis qu'elle soit mal, et puis que les enfants, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, de toute façon Donc là je vais réveiller Laura, et lui tenir informé de la situation Et après je vais prendre sa voiture, et puis je vais y aller, il faut que je m'apprime l'attestation dérogatoire pour le coup Bon ma priorité c'est de ramener les enfants, qu'ils soient chez moi, qu'ils soient bien, que voilà Ma priorité c'est que les enfants soient bien Bon écoutez, je suis actuellement sur la route du coup C'est normal, j'ai toujours toussé comme ça, y'a pas de quoi que ça, j'ai toujours eu des problèmes respiratoires Je suis actuellement sur la route, elle m'a dit à Maéva que je faisais le plein et que j'arrivais, elle m'a dit oui Et puis voilà, faut juste que je ferais pas signer un papier à Maéva comme quoi je récupère les enfants aujourd'hui Pour une durée indéterminée, tant que son état de santé ne lui permet pas de récupérer les enfants et tout ça Parce qu'il faut quand même, malgré tout, que je fasse signer ce papier, c'est important En fait il faut que je fasse signer un papier de consentement, c'est ce qu'on va dire de faire Juste pour éviter les problèmes de séjour, juste pour voilà, que ça soit acté sur papier Voilà, je vais récupérer du coup les enfants, je vais devoir leur, je sais pas du tout si leur mère leur a dit quoi que ce soit Je vais pas leur expliquer, j'ai aucune idée, donc je verrai, j'aviserai sur le moment si je dois leur expliquer du coup ce qui s'est passé Dans tous les cas, je suis naze, ça pique un peu, 5h30 le réveil là, je vais pas te mentir Et puis je pense, et ça c'est absolument pas une attaque, ce que je dis, je pense que leur maman a besoin de repos A besoin d'aller voir quelqu'un, a besoin de manger, de dormir, mais a vraiment besoin d'aller voir quelqu'un Je suis déjà allé voir quelqu'un moi il y a plusieurs années, quand ça allait pas, avec ma période où j'ai caché les problèmes financiers Et je pense que là c'est peut-être nécessaire, c'est pas du tout une attaque ce que je dis C'est juste que j'explique pourquoi je récupère les enfants aujourd'hui et pourquoi je pense que ça serait pour une durée indéterminée Ça je lui ai dit au téléphone ce matin, je lui ai dit je récupère les enfants aujourd'hui pour une durée indéterminée Je prends plusieurs affaires, j'ai déjà des fringues à la maison mais je préfère en avoir un peu plus Les tablettes aussi et tout ça, donc voilà, c'est juste par précaution Si tu vas mieux, bien évidemment qu'il y aura pas de problème pour continuer comme ça J'aimerais tant que tu iras comme ça, qu'il y aura des malaises, qu'il y aura des problèmes, on peut pas, voilà, ça peut pas continuer C'est super, un vlog vraiment extrêmement heureux, enfin c'est une journée assez space là, je crois que je suis un peu satellisé Et je crois que j'ai rarement vécu une journée aussi particulière, vraiment Bon écoutez c'est bon, nous sommes arrivés à la maison, les enfants jouent, il fait super bon dehors, ça ça fait du bien Les enfants ils sont en train de jouer, on a débarrassé la voiture, on a tout débarrassé et tout Et puis maintenant faut ranger, j'ai des fringues à ranger et tout Non tu jettes pas sa balle Théo ? Non, la balle de Gordon t'as jeté Là il faudra qu'on fasse un gros coup de ménage ici, l'herbe est très haute, mais en même temps on a pas de tombeuse donc on est un petit peu carotte Mais ouais donc là on va pas tarder à manger Laura, à préparer la table, il restait de la tarte au thon et tout Il y a des radis, enfin voilà, à l'organiser un petit truc pour les enfants et tout pour qu'ils puissent manger bien Et puis dans l'après-midi je rangerai leurs habits, leurs fringues et tout à Théo, Léo, j'imprimerai les devoirs pour demain aussi pour le suivi pédagogique Et puis voilà Bon les enfants sont contents d'être là, essayer de discuter avec chaque enfant Là je viens de discuter avec Théo dehors tout seul, on a discuté avec Chloé avant Il y en a quoi Ah, Léo est en train de mettre ses bottes aussi, pour jouer dehors Bon écoutez, je viens de mettre, bah Chloé est à la sieste et Théo aussi il est à la sieste En fait je lui ai demandé, je lui ai dit tu veux aller à la sieste, il me lui a dit oui Je lui ai dit bah allez, tu sais quoi, on va à la sieste et on ira promener moins d'un kilomètre, machin, tout ça, en plus c'est en forêt On ira promener après mais une belle balade Ça le fera du bien et puis... Et puis là pour le coup, je me suis juste posé des ondes, j'ai des vertiges et tout Ce qui est logique avec la fatigue et tout, c'est tout à fait normal, je me suis posé genre deux minutes Oh putain, t'as vu les rigues que ça me fait là ? Regarde la poche Ouf, il dit que je suis pas joli Critique constructive, quand on te voit ranger ou nettoyer c'est pas très intéressant Quelqu'un lui répond, moi j'adore justement les rangements en accéléré Bah vous êtes très 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 majoritairement nombreux à me demander justement des timelapse et tout ça de toute façon continuerai Tout le monde fait des barbecues Damien, je sais pas si tu regardes mes vlogs, du blog de Laura Séverine aussi m'a envoyé avant son barbecues Tout le monde fait des barbecues Mais nous on a pas de barbecue et on a pas de viande D'ailleurs il faut que je fasse des repas pour la semaine En tous les cas, les enfants ont ça l'air d'aller La Libye est en train de jouer à la console, j'entends qu'elle vient d'arrêter, à mon avis elle va aller jouer dehors J'aurais quand même installé la console pour qu'ils puissent jouer De toute façon je vais aller faire des courses demain et je regarderai si je peux acheter une télé La première que je trouve et tout ça au Leclerc Et puis voilà, mais j'ai ultra mal à la tête par contre Ça tape dans la tête, plus ça fatigue et tout, c'est pas facile Bon, le principal c'est que les enfants sont là Ils ont mangé Ils jouent, ils se reposent Et puis voilà, c'est très bien comme ça Bon, dans tous les cas il est 13h Et je vais aller jouer un petit peu de guitare dehors Ça fait hippie tu sais Je vais aller jouer de la guitare demain n'est-ce pas Voilà Bon écoutez, il est actuellement 14h14, c'est plutôt calme Théo et Chloé sont en train de faire dodo Libye elle joue sur l'ordinateur que je leur ai monté du coup Léo il est tranquillement devant le PC Et Laura en train de faire une petite sève On est tous posés là Tout va bien Là je suis dans la cuisine parce que je viens de faire 2-3 petits trucs de rangement dans la cuisine On ira promener après, ça va faire du bien, croyez-moi Là en plus il fait super beau, super bon Ce serait dommage de ne pas en profiter de ce super temps Ça fera du bien aux enfants de se dépenser un petit peu et tout Et puis voilà, c'est pas mal On va vraiment pas oublier de faire la liste des courses parce que ça c'est primordial Bon nous venons d'aller te promener, on a fait un kilomètre Allez un tout petit peu plus d'un kilomètre dans la forêt Et on a marché 26 minutes quoi, 27 minutes On mange dehors On mange dehors, oui on est en train de prendre le goûter C'est du... C'est du pain au chocolat blanc, c'est trop bon C'est bon je veux bien te le rendre Ouais merci C'est du pain au chocolat blanc, on est tous en train de manger Que la maman Aloni nous a apporté tout à l'heure J'étais parti chercher les enfants Et puis c'est super bon Ça avance, régale ? Ouais Ouais Tu peux refaire des gâteaux la semaine prochaine ? Ouais On a refait ce gâteau Ah c'est pas nous qui avons fait ce gâteau Ah, la maman ? C'est la maman Alora, oui C'est des huiles qui sont délicieux Bah c'est le boulanger qui a fait C'est tout rouge Non ! Bon mes chers amis, il est actuellement 17h42 Nous sommes restés dehors du coup de la sortie de la sieste jusqu'à maintenant On est sortis dehors On est restés dehors pardon, c'était très bien Et le papa Alora qui est passé en fait par là Parce que lui il continue de travailler Il est pas en arrêt et tout ça Il est indépendant Et du coup il est passé en fait devant chez nous Pour nous déposer tondeuse et rotophile Pour qu'on puisse entretenir le terrain Je suis content à pouvoir faire ça demain C'est bien Et là je suis en train de préparer du poulet à la crème Et une recette que j'ai trouvée sur internet Comme ça au pif Et ça a l'air franchement super bon Donc j'ai hâte de cuisiner ça On verra ce que ça donne n'est-ce pas ? Les enfants sont tous appelés à une tâche différente Puis ils sont en train de s'amuser et tout Libby est en train de jouer sur le PC du coup que je vais monter Léo regarde Libby jouer Chloé est en train de dessiner et tout aussi Voilà Tout le monde est attelé à une petite tâche Je voulais faire cuisiner les enfants Mais là pour le coup c'est pas C'est pas des aliments qui peuvent cuisiner en fait Après je vais leur faire touiller un petit peu dans la casserole Elle a l'huile dans la sauteuse Je ne sais pas Mais voilà Donc il y a un gros lion émincé Hop 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 Il est où mon ? Where is my ? Excuse me Where is my ? Merde Aïe Aïe En fonction de si c'est Laura au moins Si c'est toujours le vaisselle Les trucs sont pas coupés à chaque fois à la même place Tu sais Hop Voilà 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 Et je viens d'avoir des nouvelles de leur maman Du coup qui m'a tenu au courant Je la laisserai elle communiquer sur les réseaux Donc ça Mais en tout cas ça marche Voilà c'est prêt C'est génial Franchement ce truc Achetez le Vous êtes plus d'une trentaine à l'avoir commandé via Instagram Adriensilutube.fr Du coup je touche une commission Merci beaucoup Allez c'est parti On va faire ce petit poulet à la crème Ca va être bon avec des pâtes pour tout ce soir Du coup je n'avais pas prévu de recette Pour tout le monde Pour tout le monde Vu que de toute façon ils ont fait la Mais On l'a improvisé Michel trouverait bien Voilà C'est parti On ou On ou Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon écoutez, il est actuellement 20h Il fait encore bon, c'est beau ! On vient de manger, du coup vous l'avez vu, j'ai préparé du poulet, en fait c'est simplement la volaille en fait, à la base c'est avec des cuisses, donc il y a un petit peu plus de gras avec la peau des cuisses, mais là c'était du blanc de poulet, du coup j'ai rajouté quand même derrière un peu de maïzena et un petit bouillon de volaille aussi en plus, et ça a fait du coup une petite crème au bouillon de volaille avec les pâtes. C'est un délice, tout le monde a bien mangé, on est très très content, du coup il en reste Laura de toute façon pour demain midi s'il faut. Dans tous les cas là on vient de nettoyer toute la cuisine, Laura a fait une liste de repas pour la semaine, donc je me suis occupé de rien, c'est elle qui a fait toute la liste de repas de la semaine, donc je suis content. Bonne chose de faite, du coup j'irai demain matin faire les courses, et je ne ferai pas pour la semaine complète parce que j'ai essayé la semaine dernière, et résultat ça a été une galère à tout faire rentrer dans le frigo, vous avez vu c'est pas un frigo américain, et bon ça va très très vite de faire rentrer du frais et tout ça, donc je vais le faire au moins jusqu'à jeudi, et puis après je referai du cours en la semaine, j'ai vraiment pas le choix, je sais qu'il faut limiter au maximum les déplacements, après vous savez j'habite juste à côté du supermarché, je suis pas loin, donc voilà, à 10 minutes j'y suis, 10-15 minutes, bon bref, peu importe au sens, et j'y retournerai sûrement jeudi, demain matin je vais essayer aussi de voir pour une télé, comme je l'ai expliqué, et aussi au passage je vais regarder pour un barbecue, et aussi au passage, donc je verrai comment je m'organise, je dois aussi recevoir la batterie du Q7 demain, et puis voilà je suis épuisé, même quand je faisais mes nuits à genre 3h, 7h30, 3h, 7h30, j'étais pas aussi fatigué, je crois que le fait d'avoir repris un rythme à peu près normal, ça veut dire du 23h30, enfin du 23h minuit, allez grand maximum minuit et demi jusqu'à 7h30, et maintenant d'avoir accumulé deux nuits de suite à quasiment pas dormir, ça m'a juste flingué, et je pense que voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui fait que forcément c'est fatigant et tout, je pense dans la tête et tout, mais voilà, j'ai dit à Laura avant, on était en train de manger, j'ai l'impression d'être dans un film, t'es déconnecté en fait de la réalité, et même les gestes, tu sens que t'es mou et tout, bref oui, je vais vous en parler en facecam et tout, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur l'avenir de la chaîne, enfin la chaîne s'arrête pas, au contraire, mais du coup j'ai du contenu que j'aimerais bien vous faire, du contenu différent et tout, en plus de ce que je fais déjà, et j'ai des petites idées, forcément, enfin c'est même pas de mes idées, j'ai vu des choses qui se font sur Youtube et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et je pense que je vais le faire aussi, alors si vous avez envie de dire que je copie, je m'en fous, mais de toute façon sur Youtube, avant de trouver celui qui a inventé le concept, il y en a 3000 autres qui l'ont fait derrière, donc voilà, dans tous les cas, j'ai envie d'évoluer là-dessus, maintenant le confinement fait que c'est pas forcément réalisable, mais je vais vous en parler dans une vidéo facecam, là du coup j'ai les enfants pour une durée indéterminée, en fonction de comment va leur maman, et pour le coup, bah les lives ça va être un peu plus difficile, ça sera peut-être le soir, je vais peut-être vous faire des lives le soir, et pour les facecam, par contre ça je vais continuer à faire des facecam, le temps que je fasse ma facecam, Laura s'occupera des enfants, et puis voilà, parce que j'ai vu que ça vous plaisait, je fais des bonnes vues dessus, donc c'est que ça, il y a de l'intérêt, donc je vais pas arrêter, j'ai plus de batterie sur cette caméra, donc je vais aller la mettre en charge, et puis je vous... Bon écoutez, il est 22h, je viens de terminer le montage de ma vidéo jusqu'à maintenant, il faut maintenant que je clôture une bonne chose de faite, encore une douche à prendre, je vais me faire la liste des repas de la semaine, enfin, c'est Laura qui l'a fait, donc les repas que vous verrez, c'est l'idée de Laura, à part la raclette, où j'ai dit que les enfants vont vraiment kiffer, kiffer, faire une raclette avec moi à la fois, donc j'aimerais bien en faire une avec eux, et en accompagnement de tout ça, il y aura aussi des légumes et tout, mais on les a pas forcément marqués, parce qu'il y a pas la place, je fais exceptionnellement, parce que je suis gentil, vous le partagez, sur mon Instagram, et puis on verra si j'en fais encore des critiques, sinon je suis le premier à la publication, enfin, j'ai pas le problème avec les critiques, mais me faites pas chier, non, mais écrire pour dire, ah, t'as pas fait ça, ah, mais ça, moi, je le fais pas comme ça, ah, mais c'est, c'est très perso, en fait, le choix des repas, y'a pas de genre, ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait, non, c'est un choix de repas, c'est assez, enfin, c'est pas, c'est pas objectif, quoi, enfin, bref, tu m'as compris, voilà, que veux-tu, ouais, comme dans tous les cas, voilà, je vais publier sur mes réseaux, et puis, il faut que j'imprime la liste des courses, parce qu'elle m'a fait, du coup, derrière, elle m'a fait la liste d'affaires, mais aussi la liste des courses, que je vais devoir mettre sur papier, imprimer, et j'irai faire les courses demain matin, pour le coup, voilà, besoin d'une bonne nuit de sommeil, là, bah, il faut s'en faire du bien, s'en faire, là, en tous les cas, nous sommes le 5 avril, bientôt le 6 avril, bientôt le 7 avril, le 8, avril, le 9 avril, on est du mois d'avril, tu te rends compte ? Je bois un thé, à base de petits sachets de thé de la confrérie, confiserie, confrérie, la confiserie, la confiserie des Hautes-Vosges, c'est des HV, qui est à plein fin, on avait acheté des petits bonbons et tout, ils faisaient des petits sachets pour faire du thé, et c'est trop, trop, trop bon, c'est des morceaux de bonbons, en fait, qui fondent dans l'eau chaude, c'est super, j'adore, et, du coup, là, Laura m'en a porté, pendant que je travaillais, c'est que je vous remercie, merci chérie, et, le PC des enfants fonctionne super bien, je vais vous montrer ça, alors, j'ai pris l'écran de Libby, qui était chez sa mère, j'ai demandé à sa mère, elle m'a dit que c'était bon, parce que, comme ça, moi, ça m'a évité de démonter mes écrans, et puis, bon, de toute façon, Libby ne va pas se servir dans son écran cette semaine, elle n'est pas là, donc, voilà ce que ça donne, on a un PC portable en dessous qui n'a plus d'écran, il n'y a plus de dalle, j'ai mis l'écran au-dessus, j'ai fait gaffe que ça ne chauffe pas trop, on a un clavier, on a une souris, les petits écouteurs, voilà, j'avais testé un autre clavier à côté, et puis, comme ça, Libby a pu tester Fortnite, j'ai mis Minecraft aussi, et tout ça, et tout fonctionne au taquet, le PC, c'est un 16Go de RAM, avec une GTX 970 Ti, mais en version mobile, enfin, un truc dans le genre, que je sais que même Overwatch, il fonctionnait vraiment super bien sur ce PC, donc, c'est une bonne chose de faite, et puis, voilà, on va prendre la douche, et puis, au dodo, le dodo va faire du bien, à part si je n'arrive pas à dormir, ça devrait aller de toute façon, allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis un peu désolé, parce que ce n'est pas une vidéo très joyeuse, très, voilà, très ouuuuh, mais, voilà, ça fait partie de la vie, de toute façon, c'est des journées qui sont plus ou moins bien, et puis, aujourd'hui, ça a été un petit peu compliqué, l'important, c'est que les enfants se soient couchés ce soir, qu'ils étaient tout contents, qu'ils étaient bien, qu'il n'y a pas eu de problème, pas de pleurs ou quoi que ce soit, voilà, je les ai tenus au courant pour leur maman, et puis, là, il y a eu au téléphone, et puis, voilà, allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.